Ouais, bien, ce moment tant attendu depuis si longtemps est arrivé très rapidement. On est sur la place Tiananmen à Beijing, la capitale de la Chine. Et la place Tiananmen, bien, c'est la plus grande au monde. Et ça paraît. Après avoir fait celle de Hanoi au Vietnam, celle de Moscou en Russie et beaucoup d'autres, on voit la différence. C'est immense. Il y a des gens un peu partout. Le portrait de Mao Zedong à l'entrée de la cité interdite. Ouais, un beau petit rêve qui est en train de se réaliser. Ça fait réfléchir, c'est cool. Avec des beaux vidéos de la Chine qui passent en avant de nous en même temps. Fait qu'on profite du moment et on savoure ce qui se passe. La place Tiananmen. J'y suis finalement. Et c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais cette place-là, pour moi, ça représente encore plus que la cité interdite. C'est comme un but ultime. Un accomplissement personnel que j'avais toujours voulu attendre. Au départ, bien, il faut savoir que j'ai toujours été impressionné par les grandes places, les grands défilés et les démonstrations de puissance. J'ai toujours été fasciné par ces places grandioses qui, plus souvent qu'autrement, ont été témoins des plus grands événements d'un pays. Et la place Tiananmen, bien, elle ne fait pas exception. Car un peu comme ses cousines, la place rouge de Moscou et la place d'Abbin de Hanoï, bien, la place Tiananmen a assisté à des changements de gouvernement radicaux qui allaient changer totalement le futur du pays. Malheureusement, elle est aussi tristement célèbre pour avoir été le lieu de plusieurs manifestations, dont la plus connue en 1989, qui s'est soldée par la mort de plusieurs centaines de manifestants qui demandaient des réformes politiques et démocratiques. Puis aujourd'hui, bien, on peut contempler tout ça. On peut apprécier et s'imaginer les événements passés qui se sont produits ici. Et c'est vraiment impressionnant. La place Tiananmen signifie « Place de la Porte de la Paix Céleste ». Elle s'appelle comme ça parce qu'elle se trouve directement en face de la porte du même nom. Porte qui protège l'entrée sud de la cité interdite. On retrouve aujourd'hui un immense portrait de Mao Zedong, qui nous rappelle que c'est du balcon de cette porte qu'il a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Elle est la quatrième plus grande place au monde, avec des dimensions immenses de 880 par 500 mètres. Ce qui est spectaculaire ici, c'est pas juste la place, mais c'est aussi la grandeur des bâtiments historiques qui nous entourent. Bref, bien, c'est vraiment impressionnant. En même temps que ça finissait en plus. C'était parfait. Wow, je t'émuse. Pleure, pleure, pleure. Eh, coucou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada